Eric Lagès est avec nous. Bonjour, vous êtes le co-président du syndicat de distributeurs indépendants, vous êtes président de Pyramide Distribution, vous êtes distributeur de films. Et on a cette question évidemment, on a hâte d'aller au cinéma, mais qu'est-ce qu'on verra sur nos écrans ? Combien de films sortent mercredi ? Comment vous faites le tri ? Comment vous faites vos choix, Eric Lagès ? Mes choix ? Bonjour déjà. Alors écoutez, il y aura beaucoup de films qui vont sortir, puisqu'il y a, je pense qu'il y a entre 30 et 40 films, ce qui est assez exceptionnel, vu la situation exceptionnelle, puisque énormément de films attendent sur les étagères depuis 2020 et début 2021 de sortir en salle. Donc les choix en tant que distributeurs, en fait, on a choisi nous un film qui s'appelle L'étreinte, de Ludovic Bergerie, avec Emmanuel Béard, donc une grande star, le retour d'une grande star au cinéma, qui nous semblait être le choix judicieux pour redémarrer notre saison de cinéma. Alors je ne sais pas de quoi parle le film, mais le titre même, L'étreinte, c'est exactement le genre de choses dont on a besoin en sortant de ce moment sans contact. Éric Lagès, il y a une entente entre vous dans le monde du cinéma, parce qu'il y a une forme de solidarité, on se dit, c'est un moment trop important, il faut qu'on s'entende bien, ou est-ce que c'est un peu la loi de la jungle et la loi du plus fort ? Écoutez, il y a eu une tentative d'entente, en fait, l'autorité de la concurrence. Il y a pas mal. L'autorité de la concurrence a exceptionnellement vu la situation exceptionnelle et ils ont pris la température de la difficulté qu'on aurait à sortir tous ces films en même temps, a proposé que les distributeurs s'entendent sur ce qu'on appelle un calendrier concerté. Finalement, c'est une tentative un petit peu avortée, mais que nous allons sans doute poursuivre entre indépendants, sans les groupes qui, et je n'ai aucun problème là-dessus évidemment, ont décidé de jouer plutôt cavalier seul. En se disant qu'il faut peut-être de temps en temps aussi mettre des gros succès à venir parce qu'il faut récupérer tout ce qui n'a pas pu rentrer. Une question quand même aussi sur ces films qui forcément vont rester sur le carreau. Est-ce qu'on peut imaginer avoir davantage de films qui vont sortir du coup directement à la télévision ou sur les plateformes ? Non, je pense que ceux qui devaient sortir directement sur les plateformes ou à la télévision, ceux qui ont pu le faire l'ont déjà fait. C'est-à-dire qu'ils les ont déjà vendus. Moi, j'ai vendu quelques films aux télévisions directement. Donc ça, ce sont des films qui vont, on va dire, alléger un peu le calendrier et permettre peut-être un peu plus de place aux autres. Parce que quitte à avoir attendu, vous voulez dire, ceux qui ont réussi à attendre jusqu'à maintenant pour sortir, ils vont quand même profiter de l'ouverture des cinémas. – C'est l'idée. – C'est l'idée. – C'est l'idée. Merci beaucoup Eric Lagès. On pense évidemment à vous tous qui bientôt allez vous apprêter à retrouver le public. Je rappelle que vous êtes le coprésident du syndicat des distributeurs indépendants et vous êtes président de Pyramide Distribution. Je rappelle le protocole sanitaire dans les cinémas. Ça sera une jauge de 35%, puis de 65% à partir du 9 juin. Et enfin, plus de jauge du tout à partir du 30 juin. On a hâte. 6h51. – Sous-titrage ST' 501